Et rien ne vous échappe ma chère Paola, vous avez repéré, alors là justement pour le complotisme, des tâches sur les mains d'un ancien président. On m'appelle Oeil-de-Lingue, c'est Elisabeth. Alors regardez les mains de Donald Trump et notez ces énormes tâches de rouge qui sont apparues du jour au lendemain et qui affolent les complotistes. On va peut-être zoomer un peu, en tout cas vous l'avez. Une sur le pouce, une sur l'index. Il faudrait mettre un gros plan. Alors les spéculations vont bon train, on sait l'ancien président germophobe. Alors est-ce qu'il se serait trop lavé les mains au point d'une éruption cutanée ? Ça c'est l'hypothèse de plusieurs dermatologues. Autre scénario, Donald Trump aurait-il la lèpre ? Enfin en tout cas un stade au tout début de la lèpre ou alors carrément la syphilis. Alors plus vraisemblable et moins sensationnel, certains médecins pensent qu'il est tout simplement tombé vu son navage avancé. Cela arrive, le système vasculaire devient plus fragile et les petits vaisseaux peuvent plus facilement éclater. Bref, les rumeurs vont bon train et la désinformation, et bien Donald Trump en joue évidemment après avoir crié qu'on lui avait volé l'élection. Le voilà réactivant ses soutiens les plus radicaux. Le mois dernier, on a vu sur les réseaux sociaux, Marjorie Taylor Greene, une proche républicaine, posée avec Jake Angeli, l'activiste d'extrême droite, que vous allez peut-être reconnaître sur cette photo qu'on surnomme Q.A.Nan Shaman et qui a fait deux ans de prison pour avoir participé à l'assaut du Capitole. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un Donald Trump qui va peut-être être réélu, justement, activer des soutiens complotistes ? D'abord, ce n'est pas une première. Effectivement, le groupement QAnon que vous avez mentionné soutient Donald Trump quasiment depuis son origine. L'exemple que vous avez donné est excellent, je ne le connaissais pas, je le découvre avec vous, merci. Mais il montre que la disponibilité de l'information, la disponibilité des images ouvre grand la porte de l'imagination. Donc il est toujours possible de trouver des formes d'anomalies. Plus il y a d'images disponibles, plus on va pouvoir trouver des anomalies à la version officielle de l'histoire. Mais c'est quand même très inquiétant, on parle de la première puissance mondiale et la première élection de Donald Trump avait paru comme une farce. On s'était dit, ah mais peut-être qu'on n'a pas été assez vigilants, ça nous a pris par surprise. Ben non, ça ne nous a pas pris par surprise parce que pour l'instant, que je sache, je ne suis pas spécialiste de la politique américaine, mais il a l'air très en avance dans les sondages et il est donné en tout cas comme favori. Et c'est quelqu'un qui en effet a tenu à plusieurs reprises des propos conspirationnistes, des propos climato-sceptiques et il est entouré d'ailleurs de conspirationnistes. Alors évidemment, ils ne sont pas dans la même configuration aux Etats-Unis politiques que nous. Vous le savez, il y a deux grands partis. Nous, le conspirationniste, pour l'instant, on a été protégé politiquement parce qu'il s'est déversé dans des micro-partis qui n'ont pas eu d'audience électorale. Là-bas aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus inquiétant, c'est le parti républicain, c'est un des deux grands partis. Et d'ailleurs, une majorité d'électeurs républicains pensent que l'élection précédente a été truquée. Absolument, au sein des Républicains, c'est la majorité.